Et je passe à votre livre, et j'ai l'infographie. Le Front Antinational, Nathalie Kosciusko-Morizet. Dans ce livre, édité aux éditions du moment, vous vous êtes... faites l'avocat du Front Antinational, et moi j'aimerais savoir... Ah non, je n'ai pas fait l'avocat, c'est un livre contre le Front Antinational. Justement, l'avocat du Front Antinational, oui. L'avocat du Front Antinational. L'avocat c'est quand vous défendez... Vous défendez le Front Antinational, oui. Oui, enfin, je vais... Oui, d'accord, enfin, vous jouez sur les mots, enfin. Ben non, je ne joue pas sur les mots. Je n'ai pas l'avocat du Front Antinational, mais allez-y. Ben non, vous n'êtes pas l'avocat du Front Antinational, ça. C'est une critique, que les auditeurs le comprennent. Mais personne n'en doutait, Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, mais je vous pose une question très claire. Vous souhaitez que les électeurs vous lancez un appel aux électeurs du Front Antinational. À nous lancer un appel à tous les Français à se rassembler autour de Nicolas Sarkozy. Et notamment les électeurs du Front Antinational. Et notamment, bien sûr, à ceux qui ont voté Marine Le Pen. Voilà, vous leur dites, votez pour Nicolas Sarkozy, on est bien d'accord. Bon, du programme du Front National, vous gardez quoi ? Mais on ne garde rien du programme du Front National. On ne regarde pas le programme du Front National. Le programme du Front National, c'est quoi ? Vous êtes en désaccord avec tout ce que propose Marine Le Pen ? Mais, Jean-Jacques Bourdin, le programme du Front National n'est pas notre référence, pas plus que le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme d'un tel ou d'un tel. Nicolas Sarkozy a toujours dit, toujours dit, avant même le premier tour, je ne suis pas dans des négociations de partis. Je ne suis pas dans des négociations d'appareils. Je les laisse à François Hollande. François Hollande, oui, il fait ça. Il fait ce que vous dites. Il y a un accord entre les Verts et le PS, il y a un accord entre lui et Mélenchon. Il négocie des circonscriptions, des plateformes de programmatique, des choses de genre-là. Aucune négociation avec Mélenchon pour l'instant, avec les Verts, vous avez raison. Benoît Hamon dit le contraire, donc il faut qu'il se mette d'accord entre eux. Mais nous, on ne fait pas ça. On dit, voilà, Nicolas Sarkozy a un projet, il a une vision, il a des propositions pour les Français. C'est les mêmes entre les deux tours qu'avant le premier tour. Et il invite tous les Français à se rassembler autour de ces propositions. Tous les Français, quel qu'ait été leur vote au premier tour. Et si les électeurs de François Hollande se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont fait une erreur et que François Hollande serait un gestionnaire du déclin, eh bien, qu'ils rejoignent Nicolas Sarkozy. C'est la même chose. Bon, donc là, c'est extrêmement clair. Vous dites aux électeurs, venez voter pour nous. Mais vous dites aux mêmes électeurs, nous ne voulons rien de ce que vous proposez, vous proposez la candidate pour laquelle vous avez voté pour le premier tour. Mais qu'est-ce qu'il proposait ? Que les choses soient claires. Mais attendez, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qu'il proposait ? Vous êtes opposé à tout, la préférence nationale. Mais Jean-Jacques Bourdin, moi je connais mon programme et le programme de Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire ce que Nicolas Sarkozy propose. Non, mais je vous pose la préférence nationale, vous êtes contre. Mais je vous dis ce que Nicolas Sarkozy propose. J'invite les électeurs. Moi, je ne commande pas les programmes des gens qui ont été éliminés au premier tour. Je vous dis qui au second tour. Au second tour, il n'y a pas trois personnes, il n'y a pas quatre personnes, il y a deux personnes. Vous savez, le saucisson, il se mange en tranche. Alors, la première tranche, c'est le premier tour. Là, on l'a mangé. Maintenant, la deuxième tranche, c'est le deuxième tour. Il y en a qui voudraient déjà passer aux tranches suivantes et faire un troisième tour. Avec les élections législatives, non, ce n'est pas l'actualité. C'est le deuxième tour. C'est très important. Les Français l'ont marqué en se mobilisant massivement dans les urnes au premier tour. Ils savent que cette élection présidentielle, elle est majeure. Et on a le choix entre deux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande.